Salut mes chers collégiens, mes chères collégiènes. Cette leçon est réservée aux élèves de la première année collégiale. Et dans cette séance, incha'Allah, de production écrite, on va essayer ensemble de rédiger, écrire le canva d'un conte. Rédiger le canva d'un conte. Mais tout d'abord, un petit rappel. Quel est notre projet pour cette année-là, pour la première période? Quel est notre projet pour la première période? Alors, notre projet, c'est produire et jouer un conte. Produire et jouer un conte. Et l'objectif de cette leçon, incha'Allah, c'est rédiger le canva d'un conte. Rédiger le canva d'un conte. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le canva d'un conte? Qu'est-ce que ça veut dire le canva d'un conte? Le canva, tout simplement, c'est le plan général d'un récit. C'est le plan général du conte. Avant d'écrire le conte, il faut faire un plan. C'est pour cela, la première chose qu'on a travaillé, c'est la structure d'un conte. Et je vous rappelle toujours, dans le conte, on a vu le début, les actions et la fin. Qu'est-ce qu'on présente dans chaque étape? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit choisir pour rédiger le canva d'un conte? Alors, pour rédiger le canva, le plan d'un conte, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit choisir? Oui? Alors, la première chose qu'on doit choisir, il faut choisir notre personnage principal. Aussi, le lieu de l'action, l'événement inattendu, l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal. Et aussi, les actions qui vont être accomplies par le personnage principal. Et à la fin, la solution, ou bien la fin de l'histoire. Sans oublier le plus important, on raconte un conte, on raconte une histoire pour véhiculer une morale. Ça veut dire, il faut véhiculer une leçon de morale, il faut donner une morale, une sagesse à la fin. Alors, je vous rappelle, pour rédiger le canva d'un conte, la première chose, il faut choisir notre personnage principal, le lieu de l'action, l'événement inattendu, l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal, et aussi les actions accomplies par le personnage principal. À la fin, la solution, ou bien la fin de l'histoire. Sans oublier la morale à véhiculer dans notre conte. On va voir maintenant, par exemple, on va donner des exemples, et à la fin, à vous de choisir. Chacun, il va choisir le conte qu'il va produire. Il va choisir le personnage, le lieu, l'événement inattendu, l'ennemi, l'ami, les actions, la solution, et aussi, sans oublier, le plus important, c'est la morale à véhiculer. Alors, la première chose qu'on va choisir, c'est le personnage principal. À vous de choisir le personnage principal. Exemple, un chevalier. Un chevalier peut être notre personnage principal. Un prince. Une princesse. Un petit garçon. Une petite fille. On peut choisir aussi une jeune fille, ou bien un voyageur, comme personnage principal, le héros de notre histoire. Un pauvre paysan. Un marin. Un marin aussi peut être notre personnage principal. Et peut-être un marchand, un marchand de légumes, un marchand de viande, un marchand, celui qui vend, un marchand. Maintenant, le lieu de l'histoire. On peut choisir la maison, dans une maison familiale. On peut choisir la maison, un château, dans un village, la forêt, l'histoire se passe dans une forêt, un désert, une grotte, une montagne. Maintenant, il faut choisir encore l'événement inattendu, qui va causer le départ du personnage. Alors, il faut imaginer plusieurs événements. On peut imaginer un mariage inattendu. Alors, un pauvre paysan qui veut se marier par une princesse. Mais, le roi, il veut faire marier sa fille, la princesse, à un autre homme. Alors, ce mariage inattendu, il va causer le départ du personnage principal. Aussi, perdre un objet précieux. On a perdu quelque chose de précieuse. Alors, perdre un objet précieux. Et le personnage principal, il est courageux. Il va aller pour chercher cet objet précieux qu'on a perdu. Une maladie grave qui demande à chercher un remède dans un village lointain. Exemple, la princesse qui est tombée malade. Et on a besoin d'un remède. Et ce remède se trouve dans un village lointain. Et pour arriver à ce village, il y avait des obstacles. Il y avait un dragon qui protège ce remède. Alors, le héros, il va aller affronter ses obstacles pour apporter le remède, le médicament à la princesse. Vol d'un trésor et partir à sa recherche. On a volé un trésor à notre village et on va partir à sa recherche. À titre d'exemple. Alors, comme vous voyez, ces événements inattendus, ils sont donnés à titre d'exemple. Et à vous d'imaginer d'autres événements inattendus pour votre compte. Et n'oubliez pas, le compte est une histoire imaginaire basée sur le merveilleux. À vous d'avoir l'esprit, il faut avoir l'esprit d'imagination. Maintenant, il faut imaginer aussi l'ennemi du personnage principal. Qui va empêcher le personnage principal à atteindre son but. Un ogre, peut-être un ogre, une ogresse, et peut-être aussi une sorcière. Un dragon, un serpent, un géant, un pirate, un brégon ou bien un voleur. Alors, ce sont les ennemis. Ils peuvent être des ennemis du personnage principal. Maintenant, à vous d'imaginer les amis ou bien l'ami du personnage principal. Qui va l'aider à atteindre son but. Un prince, un chevalier, un cheval, un chien, un arme, une corde, une chêle. Tout est possible dans les contes. Une fée, une baguette magique. Il faut toujours avoir l'esprit d'imagination. Une épée. Maintenant, les actions. Il faut imaginer les actions accomplies par le personnage principal. Qu'est-ce qu'il va faire le personnage principal ? Exemple. Faire des tâches difficiles. Faire des tâches difficiles. Neutraliser les mauvais sorts. Combattre les mauvais sorts. Combattre des animaux hostiles. Combattre des animaux hostiles, des animaux imaginaires. Expulser des monstres. Expulser des monstres. Expulser des monstres. Faire sortir des monstres. Franchir des obstacles naturels. Franchir des obstacles naturels. Comme exemple, falaises, des gouffres. Il va franchir ces obstacles pour atteindre son but. Résoudre une énigme ou bien des devinettes. Mener du combat ou du duel. À la fin, il faut imaginer la solution. La fin de notre compte. À la fin, célébrer un mariage. Ça veut dire que le pauvre paysan, par exemple, va se marier avec la princesse. Il a apporté le remède à la princesse. Garantir une guérison. La princesse, elle est guérie. Ou bien, elle a guéri. Excusez-moi. Réussir une transformation. Être riche. Le héros de lui est devenu riche. Amener une richesse. Nouer une amitié. Réaliser une victoire. On a gagné. Etc. À vous d'imaginer. Et le plus important. C'est la morale. C'est la morale qu'on va véhiculer dans notre compte. C'est la sagesse qu'on veut véhiculer. Le respect. La solidarité. Exemple. Le courage. L'entraide. Chacun doit aider l'autre. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. On ne peut pas vivre tout seul. Il faut vivre ensemble. Le vivre ensemble. Ce sont des valeurs qu'on va véhiculer. Des morales qu'on va... Et des valeurs aussi. La confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. La vérité. Le savoir. L'altruisme. Ou bien la générosité. L'altruisme. Le fait d'aimer à donner tout aux gens. Être généreux avec les gens. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. L'altruisme. Ou bien la générosité. La tolérance. Il faut être tolérant avec les gens. La tolérance, ça fait beaucoup d'amis. Etc. Alors maintenant. Après avoir travaillé. Et préparé. À vous maintenant. De rédiger votre compte. À vous de choisir. Le personnage principal. Pour votre compte. Le lieu de l'histoire. L'événement inattendu. Qui va causer le départ du personnage. L'unie du personnage principal. L'ami du personnage principal. Aussi. À vous de choisir. Une solution. Une fin à votre histoire. Et une morale. Ou une sagesse. À véhiculer. Alors. À vous maintenant. D'écrire. Le camva. De votre compte. Et toujours. Le camva. Ça veut dire le plan. Que vous allez respecter. Pour rédiger. Votre compte. Avant de rédiger le compte. Il faut préparer tout d'abord. Un camva. Pour notre compte. Alors. J'espère mes chers. Que maintenant. Va être facile pour vous. De rédiger. Le camva. Le camva. De votre compte. À vous maintenant. De rédiger. Le camva. De votre compte.